Nous, M. Jean-Louis Missan, donc tu ne peux pas dire que nous avons détruit la toile parce qu'avant, il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait l'entente. Il n'y avait pas cette entente avant, Jean-Louis Missan. Il n'y avait pas. La preuve, s'il y avait cette entente avant, Jean-Louis, je parie que tu ne serais pas en train de te gâter avec Patricia Mel, avec Prisia Maud, avec Lolita la Baronne, par plusieurs reprises, étant donné que ces derniers, même dès lors où vous vous êtes gâtés, vous avez toujours recouru à une autre réconciliation qui, par la suite, s'est encore gâté à cause de ton comportement. Donc, ce n'est pas nous qui avons gâté la toile avant, c'est toi qui as gâté la toile et c'est toi qui pourris la toile. Toi et ta femme, c'est un messan. C'est vous deux qui pourrissez la toile, ce n'est pas nous. Bonjour Christian de Monaco. Dans tes posts attaquatoires sur ta page Facebook, je te nique avec toute ta race. Jean-Louis Missan, c'est toi l'élément toxique. C'est toi qui allais recruter Mbaput dans le air de moi détesté. Donc, elle n'avait rien à voir à l'intérieur. Elle n'avait pas sa place en ce débat qui nous opposait, toi et nous. Parfois, il faut apprendre à garder silence et à observer ses ennemis se détruire. Comme elle était dans l'optique de destruction totale, dans la détestation vis-à-vis de Maliba perpétue, alors elle s'est dit qu'elle va t'utiliser et tu lui serviras de venir. Que lorsqu'une guerre va éclater, je vais choisir mon camp parce que je te connaissais. Tu ne peux pas dire que c'est nous. Tu ne peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, bonjour maman Hélène, que nous on se rejouit. C'est toi qui as occasionné tout ce toi-boyu. Parce que Lolo était calme dans son coin, avec ses Loulomania, avec la reine May Bio, avec toute cette femme. Lolo essayait de se créer un chemin. Tu as encore tout fait pour ramener Lolo dans la bassiste. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne l'insulte pas, je rigole. Moi, je ris de Lolo. Parce qu'elle avait une occasion en or de la fermer. Elle ne l'a pas fermé. Elle a montré une fois de plus que ça ne vaut rien que Lolo égale à zéro. Parce que tant bien que mal, les gens ont cherché à enlever Lolo du monde des clashes, à ce que Lolo se concentre sur sa chaîne TV. Il y a eu une occasion en or qui lui a été présentée. Lolo n'a pas saisi cette occasion en or. Donc, je ne peux pas me permettre de l'insulter. Je ne peux que me rejouir de ce que Lolo est en train de subir en ce moment. Donc, M. Jean-Louis Messon, tout ce qui arrive en ce moment, ne dit pas qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas la paix avant. Quand tu appelais ma tante d'aller insulter Lolo, ce n'était pas la paix. Quand tu appelais ma tante et nous d'aller insulter Flore, à l'époque, ce n'était pas la paix. Donc, tu ne peux pas te permettre d'écrire sur tes pages Facebook qu'il n'y avait quoi avant. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait que ta détestation et ta destruction. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, nous sommes seulement en train d'observer le lavage et le rinçage à sec. Bonjour, Maman Perpé. Bonjour, Maman Hélène. Le lavage à sec de la rinme et bio, sans injure. Et rappelez à l'actif. C'est comme généralement, j'ai l'habitude de dire aux Arabes qui traitent les noirs de nègres d'Asia. Je leur dis, vous savez, quand vous venez en Afrique subsaharienne, là-bas chez nous, on vous appelle le blanc, le blanc. Certains parmi vous se sentent offusqués et se sentent gênés du fait qu'on les appelle blancs. Par contre, nous, quand nous venons chez vous, vous nous appelez noir, vous nous appelez Asia, qui veut dire noir. Non, ce n'est pas le fait que vous nous appelez noir qui nous offusque. Mais c'est la charge négative qui va avec le mot, qui nous offusque. Parce qu'en nous appelant noir, vous nous cataloguez de vivre en forêt, de singes de forêt et tout ce qui va avec. Donc le fait de m'appeler nègre ne me cause aucun problème. Mais la charge négative qui va derrière, c'est ça qui me cause un problème. Donc, M. Jean-Louis Messon, au jour d'aujourd'hui, c'est ta charge négative qui cause un problème sur la toile. Ce n'est même pas toi, ce n'est même pas ta femme, dont tu ne peux pas dire qu'il n'y avait rien avant. Lolo, ce que j'ai retenu de son live de près de 4 heures de temps, où elle était obligée de supprimer le live parce qu'elle savait qu'elle avait chié. Voilà une occasion où tu devais montrer que tu es une grande dame, où tu devais montrer que tu as appris de tes leçons. Qu'est-ce qu'on a retenu hier de toi ? Les grossiétés, le sexe, le cul, le vagin, je couche avec Kix, je couche avec Y. Un langage hors durée. Une femme de la racaille, c'est ce que tu as montré hier que tu étais. Entre-temps, les personnes qui vont aller acquérir du savoir chez Nathalie Babali et vont faire une comparaison avec le langage de Lolo Fondia, franchement, c'est le combe, c'est l'hécatombe. Voilà pourquoi tu es resté parce que tu n'avais pas le choix. Et je te dis déjà que c'est salissant de ta part parce que c'est toi qui es toujours en train de provoquer tes ex. Par contre, tes ex ne te gèrent pas, ils n'ont pas ton temps. Tu es quitté Lolo Pipi, tu es parti provoquer Oshiga, ce TikTok, j'étais là, je voyais. J'étais ce TikTok, je voyais comment tu l'as provoqué. Mais sur Facebook, tu es venu changer le langage. Tu vois donc où la manipulation vient. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pourrions qu'être fiers du fait que vous êtes en train de vous déchirer. Donc, Jean-Louis, ce n'est pas nous. Grâce à Lolo, nous avons appris qu'elle t'a mis sous condition qu'il faille que tu viennes insulter ta soeur Bassa pour qu'elle vienne se livrer à ce clash. Mais, chose curieuse, lorsque les autres, parce que c'est vous qui avez amené le tribalisme, ce n'est pas nous. C'est toi, c'est Lolo qui a dit que va clasher ta soeur Bassa. C'est elle qui a amené le tribalisme. Chose curieuse, au jour d'aujourd'hui, les qui se clashent, c'est les gens de l'ouest, c'est les bagantés. Et vous dites que nous sommes tribales, vous dites que c'est le tribalisme. Quand vous avez dit que c'est les choses des Bassa, au jour d'aujourd'hui, alors c'est les choses des qui ? C'est entre vous, c'est le trio des bagantés. Lolo Pipi, Reven Binda, Nathalie Babale, les femmes-là Lofombo. Et toutes ces femmes-là, elles sont quoi ? Elles sont Bamileke bagantés, elles sont djindés. Donc, l'indé est en gay. Pourquoi je ne devrais pas me rejouir ? Parce que vous avez dit que nous, les Bassa, on souille la toile. Un peuple noble, salinatoire. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les bagantés font ? C'est alors ça, le typique exemple lorsqu'on s'accroche derrière un vieux schnock comme M. Jean-Louis Saint, qui a raté son existence et son parcours suité. Tu pars en guerre contre qui, Lolo ? Donc, tu n'as pas supporté le fait qu'on te dise tes quatre vérités. On te donne l'heure juste. Tu n'as pas supporté. Et ce qu'elle dit de toi, c'est vrai. Où est passée ta télé, Lolo ? Parce que moi, je vois des mamans comme M. Hélène qui ont financé ta télé, Lolo. Je connais des mamans qui ont financé, qui donnaient. Que quand tu les sollicitais, que tu veux faire une émission, elles décaissées, financées. Elles ont financé ta télé. Tu n'as pas pensé à ces Loulomanians qui veulent te voir sortir de la boue. Sortir de la boue pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de clasher. Non. Mais savoir faire des priorités. Quelles sont tes priorités ? Trois mois, l'émission. Où tu veux donner tort à Nathalie ? Tu veux donner tort à Nathalie ? Lolo, tu ne peux pas donner tort à Nathalie parce que c'est toi qui a occasionné ça. Ce n'est pas une affaire d'étoile. Contrairement à ce que tu veux faire croire sur la toile au jour d'aujourd'hui, que c'est une affaire d'étoile. Ce n'est pas une affaire d'étoile. Lolo, ton problème est psychologique. Ton problème est psychologique. Ce n'est pas une affaire d'étoile. Dans ta tête-là, Njongbap, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a beau faire... Comme les mamans et les noms, il y en a comme ça plein avec qui on discute. On a beau faire, Lolo, pour t'enlever de là, tu n'as rien compris. Au jour d'aujourd'hui, tu peux te prétendre dire que tu es une team. Tu n'as plus une team. Tu as laissé en sorte que cette racaille de femmes, l'Alemba, pute et tout ce monde-là, t'accoste parce qu'elles sont dans la détestation. Laisse-les aller gérer leur combat. Regarde même, actuellement, le combat que vous êtes entré livré, c'est de faire tes émissions. Tu es perdu. Au jour de je dis non. Tu es sungamouizi. Tu es perdu sur la toile. On ne te voit pas. Lolo, on te cherche ton référentiel Facebook. Quand on tape le cul, les poils, le cul de ta mère. Moi, j'ai les seignes, j'ai les perruques. Regarde-moi, je suis belle, je suis ici. Tu es oublié que tout ça, c'est la vanité, c'est des choses éphémères. Lolo, à ton âge, tu n'as pas appris de tes erreurs. À ta vieillesse, tu n'as pas appris de tes erreurs. Regarde les personnes avec qui tu traînes. Est-ce que tu vas voir Flo traîner avec ce genre de racailles? Est-ce que tu vas voir Maléva traîner avec ce genre de racailles? Elles savent se positionner, les utiliser, les décharger à temps voulu. Toi, ton rôle est quoi sur les réseaux? Lolo, tu es arrivé sur Facebook. Pour qu'une manière que tu ne rêves pas de faire les lives. Au jour d'aujourd'hui, elle est à la RCI chez elle. Toi, tu es sur Facebook en train d'aboyer. J'ai une chaîne web. Tu devrais plutôt être à la CA TV. En train de tenir une émission de chronique. Tu es où? Tu es sur Facebook. En train de dire que, oh, tu parlais de ma chaîne. Quelle chaîne? Tu as quelle chaîne? Tu as quelle chaîne? Il t'a dit que ta vision des choses sur Internet, tu l'as ratée. Tu es en train de la rater. Et ces femmes sont en train de t'entourouper. Je classe. J'ai 1500 vues. J'ai 1500. J'ai les étoiles. Voilà mon compte bancaire. Nathalie Babalé t'a ridiculisé. Lolo, pipi. Parfois, quand je viens, je te lave là. Tu pensais que je te lave parce que tu ne te détestais pas, Lolo. Je te dis, si elle te détestait, ma tante et toi, vous ne vous parlez pas. Ils font les micro-toutoirs. Ça te dépasse de faire un micro-toutoir? Non. Parce que tu sais que lorsqu'on va aller taper ton référentiel Facebook, on va voir Lolo qui insulte les culs, qui insulte les poils, qui insulte les entre-jambes, qui lave les femmes. Pourquoi? Je viens de me défendre parce qu'on m'a insulté. Depuis 11 ans, sur les réseaux, 13 ans. Lolo, pipi, tu n'as pas appris de tes erreurs. Depuis 13 ans, tu n'as pas appris de tes erreurs. Toi seul, tu as pris tous les concepts ici. Tu as dit que tu commençais à vendre les gélules. Tu as commencé avec les gélules. Les problèmes sont arrivés. Tu es parti prendre le reste de marfos avec celles qui étaient là-bas aux Royaumes-Unis, qui vendaient les huiles. Tu as mis à terre, tu es venu clasher. Toutes ces personnes qui tournent autour de toi, tu les amènes, tu joues sur Facebook. Tu les mets à terre, tu les clashes. Il y a un trophée qu'on te donne, John Bap. Quel est le trophée qu'on te donne? J'ai dit hier, j'ai vu le désespoir. Je t'assure. Hier, j'ai écouté quatre de désespoir. Quatre d'instabilité. Quatre de maladie. Des gens qui t'accompagnaient, soi-disant qui t'aiment, ils rigolent. Ha, 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 Lolo, bravo, Lolo, tu clashes. Tu ne clashes rien, ma soeur. Tu es une racaille. Tu as vraiment montré la racaille. Tu avais eu une occasion en or de montrer à Nathalie que j'ai appris de mes erreurs. Je ne tombe plus dans la manipulation. Tu vois alors, quand on s'entoure d'un vieux schnock bourré d'un déficit intellectuel avec une sévelée de nader, c'est emballé parce qu'il y a des enfants ici sur cette terre. Je fais partie de ce genre de personnes. On ne me mange pas. On dort tranquille. Ça va bouillir dans le ventre. C'est ça qui est en train de bouillir ton ventre au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui est en train de vous bouillir au jour d'aujourd'hui. Demain, ce que tu es en train de faire avec la reine Mébio, tu vas faire ça en bas pute. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu vas faire ça en bas pute, je dis, l'année 2024 ne va pas finir. Vous allez vous entretuer comme des crabes. Et je vais rester, regarder, rigoler. Et la reine Mébio n'est pas dans l'ordure. Comme vous êtes bête, la plupart d'entre vous sur les réseaux sociaux, oh, elle est venue voler le contrat de Mama Perpé. Il y a une différence entre représentante des produits Glutaline et ambassadrice humanitaire. Ce n'est pas les mêmes fonctions. Tous les deux peuvent travailler dans la même structure, mais les airs, ce n'est pas la même fonction. D'accord? Nathalie a décidé de représenter les compléments alimentaires Glutaline. Ça n'a rien à voir. Elle a vu votre jeu. Elle a dit stop, je n'entre pas dedans. Mais respectez la décision de tout un chacun. Si vous avez décidé, détruire, et aller vous allier derrière Jean-Louis Messon pour conquécarer la vérité, elle a dit non. C'est son choix. Aujourd'hui, il y a encore le droit à la liberté. Elle n'est pas une prisonnière. Donc, vous allez l'imposer qu'en sortie et qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dis que tu es une femme camerounaise, la première insigne qui vient dans la tête, c'est la prostitution. Et hier encore, devant près de 2000 personnes, tu as certifié comment tu es une femme qui aime être sodomisé, attaché, torturé. Faire l'amour et avoir des fantasmes ne relève que du domaine privé. Ce qui se passe entre toi et tes partenaires sexuels, l'olot et internautes n'ont pas besoin de connaître ça. Tu as ramené, tu as certifié exactement que tu es une chienne et tu aimes la saleté. Tu aimes la terre. Tu as certifié que c'est ce que tu aimes. Tu aimes être maltraité, malméné, détruite. C'est pour ça que je t'ai dit, lolo, rentre vraiment, faire les rites sur la tombe de tes parents. Il faut rentrer, il faut rentrer, faire les rites. Parce que tu as un problème de coutume qui te dérange. Franchement, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu as un problème de coutume qui te dérange. Parce que regarde, fais le point de tout où tu as traversé sur Facebook. Regarde très bien tout ce que tu as souhaité aux gens. Ça n'a même pas fait un mois que c'est retourné contre toi. Tout ce que tu as souhaité, parfois même tu as raison, ça ne tarde pas, ça tourne toujours, ça revient sur toi. Parce qu'à force de mal parler, tu perds ta raison. Tu as perdu ta raison, Lolo. Tu as perdu, je ne sais rien, il ne va t'arriver. Tu as dit que tu méritais, non ? Voilà ça qui est calé sur toi. Au jour d'aujourd'hui, Nathalie te traite de pas à tout. Tu as dit, tu vois que tu n'es pas une femme de pauvre. Moi, j'ai retenu, j'ai retenu le désespoir. Nathalie dit que tu es arrivée chez elle. Nathalie dit qu'elle est arrivée chez toi pour l'émission. Elle a décrit là où tu fais ton émission. Regardez déjà pour une femme, ça ne t'enore pas. Pourtant, c'est que toi que tu nous avais dit. Tu nous avais dit que tu loues là où tu fais ton émission. Nathalie est venue dénoncer le secret que tu ne loues pas. C'est ce Julien Zombie que tu tiens tes émissions et que tu manques quand même le respect assez dénié, que tu fumes comme tu fumes comme une cheminée et que tu es tellement agressive. Et ça se voit parfois même quand tu appelles quelqu'un, même moi-même parfois quand tu m'appelais, c'était tu es tellement agressive, impulsive. Et dans cet état-là, Lolo, tu perds généralement tu as raison. Voilà pourquoi Lofo Mbota est en train de te lâcher un peu, un peu. Elle dit qu'elle est commissante. Tu vois comment tout le monde qui venait te mettre en lumière, elles sont en train de te lâcher progressivement. Tu es en train de perdre ta droiture sur les réseaux. Regarde-toi hier. Oh, tu sautes. Je vois une vieille dame de 40 ans. Oh, oh, oh. Lolo, voilà près de 3 ans. Demande encore personne de sortir une vidéo de moi sur le canapé en train de faire le comique, le clown. Ils ne vont pas te sortir parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus ça, Lolo. Depuis 3 ans, j'ai changé mon vocabulaire. Tu es resté dans le vocabulaire. Depuis Crédit, à quoi, Gabon, Guinée, c'est insulter l'intimité, l'intérêt, les parties intimes des gens. C'est tout ce que tu sais faire. Voilà pourquoi tu te mets tellement à l'aise en traitant le sujet de sexe. Comment j'aime, j'ai coquifié le gars, comment est-ce que j'étais, comment, oh, les gens. Tu penses que ça te donne de la hauteur. Ça te rabaisse. Tu n'as aucune hauteur. Aucune hauteur. Prends la peine d'écouter Maman Hélène qui est venue, qui est dans mon live là. Prends la peine de l'écouter. Et sache que, même quand tu étais au Cameroun là, pendant la canne sucrée, c'est moi qui appelais pour donner les informations. Oh, Lolo, mania, qui sont proches de toi. Même à Maman Hélène, j'ai l'appelé pour qu'on te sauve des griffes du loup là où tu partais. Voilà une occasion que vous avez perdue. Lolo, au jour d'aujourd'hui, les bêtis mangent. Tu es où ? Tu es où ? Mouni qui envoie l'agent. L'agent sort du cabinet de la présidence et de la république pour atterrir à Sirene. Pour atterrir, je lis au mot même. Toi, tu n'as pas où dedans ? On t'utilise, on t'a jeté. Donc, il y a un homme. Au jour, maman. Au jour, mamie, mamie, au jour, non, tu seras toujours la dernière de toutes ces femmes-là sur les réseaux. Pourtant, tu es bien entourée. Tu as une très bonne équipe vu que tu as réussi à voler une partie des décassés. Tu as léché les abeilles, tu as volé une partie des abeilles, tu as formé ta team, les loulos pipi. Mais, le compte gémel, le compte gémel que Ngosa a actuellement, elle a créé le compte gémel. Ça fait un an. Qui le lui a créé ? C'est Thierry. Et le compte gémel là, c'est uniquement pour ses affaires administratives qu'elle donne. Elle n'avait pas de compte gémel. Pas du tout. Donc, quand tu dis que les photos nues de ma tante se baladent dans les inbox de Jean-Louis Messon, s'il n'y a aucune photo nue, il n'y a aucune nudité de ma tante, s'il y en a, vous tadez, vous connaissant, connaissant votre karaté, que vous avez une information pour détruire Ngosa, vous ne mettez pas l'information là, vous tadez, vous gardez. Vraiment. Et il n'y a rien. Vous n'avez rien. La seule personne qui détient la nudité de ma tante, c'est son ex. Hormis ce dernier, il n'y a pas. Ensuite, tu dis que tu as les informations de mon arrière grammaire que je ne l'ai pas vue, que ma tante n'a pas vue, que tonton Gabi n'a pas vue, donc tu as les faxes de mon arrière grammaire. Mais tu feras sortir dans ça quand ? Quand on va encore venir parler de ta mère et parler de ta famille, tu vas commencer à pleurer sur Facebook ou on insulte ma famille ou on insulte ma mère. Mais on ne voit pas quand tu es en train de provoquer, n'est-ce pas ? On ne voit pas quand. Quand on va partir prendre votre maison à Kribi, le live que tu as fait, où tu es en train de dire dans le live que tu regrettes la mémoire de ton père, comment est-ce que les biens de ton père sont à la rune ? Quand on va sortir le remébaler, comment est-ce qu'il se discute les biens, comment est-ce que tu regrettes, comment est-ce que ton argent maintenant c'est pour toi, quand tu vois comment ton père a travaillé. Lolo, tu n'es pas la seule que les parents sont décidés. Toi, tu es même une, toi tu es même une la chambre. Ma mère est morte, elle ne m'a pas située. Mon père est mort, j'avais 19 ans, j'ai déjà fait le deuil. C'est de temps en temps que je reste, je pense et je pleure. J'ai sui mes larmes, j'avançais dans la vie comme un grand garçon. Arrête tes micmacs. Do you understand ? Do you understand Lolo ? Arrête tes micmacs. Tu ne vaux rien. Lolo égale à racaille. Lolo égale à boue. Lolo égale à zéro. Lolo égale à racaille. C'est ce que tu représentes. Dans la team pipitologue égale la racaille. Noting. Noting. Essaye de croire à quelque chose de plus grand. Comme moi je crois à quelque chose de plus grand. Essaye de croire à quelque chose de plus grand. D'accord ? D'accord ? Lolo pipi. Tu es là. Tu tournes. Tu tournes. On voit une vieillade de plus de 40 ans. Qu'est-ce que tu nous produis ? En fait, c'est ça. Alors, c'est ça que vous voulez produire à la femme camerounaise ? Aujourd'hui, quand les autres nationalités d'à côté, tape les pages Facebook. Quelle est la femme camerounaise ? D'accord, maman Hélène. Bonjour Michel. Bonjour Oskarine. C'est alors à ça que vous voulez nous réduire ? Que quand aujourd'hui, on tape la femme camerounaise, les référentiels des pages de femmes camerounaises ? Moi, tu es d'une bêteté mais de malade. Tu parles. La reine de bio te met au travail jusqu'à tu ne peux pas chercher les perruques. Tu enlèves même les perruques. Les perruques ne sont pas rangées sur les mannequins. Les perruques ne sont pas rangées dans des endroits propres. Les perruques sont rangées dans le plastique. Où sont passées les emballages de ces perruques ? Maman, on s'enquête. La perruque, là, c'était le koutia. C'est les perruques kojo, lolo pipi. C'est les perruques que tu mets sur toi. Regarde les perruques. Regarde mes perruques. Regarde mes perruques. Voilà ton héritage. Lolo, voilà ton héritage en bain. C'est pour ça que quand je vous regarde, tu me dis viens en bain. Je vais venir chercher quoi en bain ? Quand je vous regarde, vous ne me donnez pas l'envie de venir en bain. Il y a quoi ? Je vous regarde, je ne vois rien. Je suis bête ici, là où je suis ici, chez mon cas. Que de venir chez Macron ? Parce qu'il n'y a rien chez Macron. Vous ne me donnez pas l'envie de venir en bain. Je vous jure, en toute honnêteté. Vous ne me donnez pas l'envie de venir en bain. Raison pour laquelle quand les gens voient vos directs, ils ne sont pas inspirés. Il n'y a pas d'inspiration. L'inspiration a foutu le camp. La femme camerounaise est réduite à ça. On te voit, tu sors parce qu'il faut venir égaliser la reine de mes bio. Mais tu n'arrives à rien faire. Tu viens, tu sais que tu as une petite tête qui n'est pas belle. Tu montres ta déventure qui est un gros goudron comme ton fils Shaolin. Tu sors le gros goudron comme ton fils Shaolin. Laide comme un pou ce matin où tu faisais ton live et tu te places alors maintenant en faisant des gestes mais saccadés. Des gestes saccadés. La jeunesse Lolo Fondia. Donc sache que tu représentes d'une part l'état du Cameroun. Et c'est ce que tu produis à l'état du Cameroun. C'est ce que tu produis à la jeunesse camerounaise. Parce que quand ils vont taper Lolo avant, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle donnait des conseils. Elle édifiait la jeunesse camerounaise. Elle apportait un changement positif dans les neurones des jeunes femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que Lolo apporte à la femme camerounaise ? Elle se défend. Mais contre quoi ? Contre qui ? Et pourquoi ? Elle se défend. Qu'est-ce qu'elle-même elle a fait pour pouvoir se défendre ? Parce que c'est là où ils vont entrer. Ils vont aller se questionner de partout. Ils vont se rendre compte qu'en 13 ans sur Facebook, qu'est-ce que Lolo est devenu ? Fondia, qui t'avait demandé à un mariage, qui t'a fiancé, le gars est parti. Il n'est même pas parti. Quand ils vont taper, ils vont aller regarder. Fondia n'est même pas parti que je retourne avec une nouvelle relation. Je retourne avec mon ancienne relation dont j'ai fait 13 ans avec une femme que j'ai gaspillée de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà ce que la jeunesse camerounaise va remarquer Lolo. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte de l'impact parce que quand tu dis que je ne suis pas là pour élever vos enfants, mais tu oublies de dire souvent que tu es une blogueuse, non ? Tu dis souvent que tu es une blogueuse. Alors quel est le rôle d'une blogueuse ? C'est de tenir un blog. Et les personnes qui accompagnent des blogueuses sont quoi ? Des internautes. Alors qu'est-ce que tu apportes à tes internautes ? C'est exactement ça qui vont retenir la négativité, la négation. Et voilà une chose pour prendre la parole pour vous laver sur les réseaux sociaux. C'est de plein droit parce que c'est vous qui êtes en train de tuer notre jeunesse. Vous avez vendu notre jeunesse aux femmes-là. Vous êtes en train de nous tuer les vieilles chouettes qui ont raté leur vie, qui ont signifié que la vieille de ces vieilles chouettes ce n'est que la prostitution, le mensonge, le waka, la bêtise. Avec Jean-Louis Messang y compris, c'est vous qui êtes en train de détruire la jeunesse. C'est vous qui m'avez rendu insolent, vous m'avez rendu insultant sur les réseaux sociaux. Pourtant, ceux qui me savent, qui me connaissent, qui me côtoient, ils savent que je ne le suis pas. Ils savent que je ne le suis pas. Ils t'ont dit que je suis en train de parler, est-ce que je t'insulte ? Est-ce que je suis en train de m'agiter ? Non. Parce que j'ai aussi voulu vous montrer que ce dont vous êtes en train de faire sur les réseaux, nous voyons. J'avais 26 ans quand j'ai fait mon entrée sur Facebook. Je vous ai vu insulter, j'ai dit qu'ok, j'ai dit qu'on n'achète pas la sauvagerie à la boutique. S'il y a une boutique où on achète la sauvagerie, j'irai acheter. Je suis venu sur Facebook, je vous ai montré le corrigé. Je suis devenu le Francis Nganou des Clash. Que personne ne me peut dans le babadage, grâce à vous. Et vous pensez que c'est une bonne image ? Non. Vous pensez que c'est une bonne image ? Que quand je sors, on me dit à l'abbé, ça met le gars qui est en retient ce manque local à la bouche. Mais ils ne vont rien dire de négatif parce que c'est ce que vous m'avez appris. Et je vous ai montré le corrigé. Alors jusqu'à quand, Lolo ? C'est la question que je voulais te poser ce matin. Jusqu'à quand la bêtise va insister ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la bêtise va continuer ? Si on n'est jamais en liquide, il n'y a pas le glutathion en huile. Le glutathion en huile plutôt n'existe pas en liquide huile. Mais en huile, ça n'existe nulle part. Parce que quoi ? Tu avais donné le mot d'ordre en me disant que je vais sortir, clashe ta soeur et je vais venir. Mais tu ne maîtrises aucun sujet. On disait généralement en cours de français, il faut bien lire le sujet avant de le traiter. Tu ne lis pas le sujet. Tu viens traiter un sujet que tu ne connais pas parce que tu es dans, tu es animé par l'esprit. Tu es impulsif, tellement animé dans la bêtise que tu cours bêtement. Lolo, si tu n'as pas fait l'école. Moi, j'ai même cru que quand ta soeur Eve Mbiaye venait sur Facebook, c'était de changer le blason, de redorer l'image. Parce que je me suis dit que voilà quelqu'une qui a un bac. Avoir un bac, ça veut dire que je sais écrire mon nom et qui pourra t'orienter sur cette prise de parole sur la toile. Mais quand j'écoute même ta soeur parler, franchement, c'est un ramassis des bêtises. Le français n'est pas structuré. Le français n'est pas structuré. Elle n'arrive pas à placer dans une phrase un verbe plus complément. Ce n'est pas structuré. Je dis, c'est de la bêtise et de la cacophonie. Omis le raisonnement de ta petite soeur, je dis, waouh, mais il y a un problème. Exemple des réseaux sociaux. Donc, Jean-Louis, pour conclure, voilà effectivement le langage que tu as mis dans les cœurs des Camerounais en diaspora. Au jour d'aujourd'hui, si ces petites soeurs se comportent comme telles, c'est toi qui le leur as appris. Parce qu'en tant qu'un née, à un moment donné, tu as pris le titre de pseudo-couple de paix parce que tu t'appelles Missan. Mais c'est de la paix diabolique parce que tu n'as pu mettre la paix entre en fait, ta paix là, tu n'as mis ça sur personne. On ne voit pas ta paix. Toi-même, tu essaies de refaire la paix avec Amod. Ça s'est gâté. Plusieurs fois. Lolita la baronne, gâtée. Toutes ces personnes, gâtées. En fait, quelqu'un qui n'arrive même pas à faire la paix avec lui-même, tu vas faire la paix avec lui. Voilà pourquoi tu es fier quand tu dis j'utilise les personnes comme les Ducambindo qui n'ont aucune substance intellectuelle, qui viennent parler de philosophie et sont incapables de te citer cinq philosophes de lumière. Tu n'attends pour que tes pipitolo que s'il faut parler de la philosophie, elles ne peuvent pas te donner la thèse et l'antithèse et la synthèse. Elles ne peuvent rien faire. Elles sont complètement néophytes. Elles n'ont rien dans la tête. Voilà pourquoi le langage qu'elles abordent c'est les injures parce que tu aimes bien ça. Tu aimes ça. Ça, c'est ton référentiel. C'est ta référence Facebook. Chez nos voisins de l'Afrique de l'Ouest, on voit très bien comment est-ce que les blogueurs chez eux s'avancent. Les blogueurs chez eux essayent de produire du contenu et on voit le nôtre grâce à M. Jean-Louis Messin, le néophyte, le médiocre, le vieux chnoc qui a raté sa vie et qui cherche à rater la vie des nobles camerounais et de la jeunesse camerounaise dont je représente. Et je dis non, nous n'allons pas te laisser faire. Même s'il faille travailler toute une vie pour te combattre, nous allons travailler toute une vie sur Facebook pour te combattre avec toute ta bande de racailles. Le désordre a assez duré. Nous allons maintenir l'équilibre des choses. La bordellerie et la prostitution ont pris le dessus sur Facebook, ont catalogué la femme et la jeunesse camerounaise qui est en train de naître, des prostituées. Nous allons mettre un thème à ce cinéma, à ce tohu-bouhu. C'est terminé. Voilà mon message de ce matin. Et on n'oublie surtout pas, pour toutes ces personnes qui vont se rendre du côté de Nantes, vous avez une vente privée avec une remise de 20% sur tous vos achats des produits Gluta Cosmétiques. Vous vous rendez juste à l'adresse que je vais mettre sur mon direct à Brooklyn Airshow du côté de Nantes. Soyez les bienvenus et s'il est bon tous ensemble, la vente se fera de 10h à 17h. Ensuite, à partir de 19h, vous aurez votre soirée avec l'artiste Oshiga, Ruth Koto, réservez votre entrée et nous vous attendons nombreux de ce côté de Nantes. Je vous fais des gros groupes. je fais mal. Pardon, je ne vais plus t'insuter, alors bon, alors ça parle. Non, c'est ça, je vous laisse, c'était mon live de ce matin et franchement, c'est terminé le langage de la saleté, le langage du sexe. On est fatigué de ça. Lolo, nous sommes fatigués, nous la jeunesse, nous sommes fatigués du langage du sexe. Change le registre et bonne journée à toi. Bisous. Merci. Merci.